Bonjour à tous, c'est Monsieur Flex et aujourd'hui je teste un skate électrique, le Acton Blink. C'est le skate le plus léger du monde, il fait moins de 5 kg. C'est plus lourd qu'un skate normal mais c'est aussi lourd qu'une longue-borde. Vous avez une roue motrice, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Avec un chargeur, on voit la batterie qui est assez fine. Avec ça, vous pouvez faire l'équivalent d'à peu près 10 km. Autonomie 10 km pour une vitesse max annoncée de 25 km heure. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on les atteigne et même si on les atteignait, c'est assez dangereux. Sauf si vous êtes sur une grande coupe assez large et qu'il n'y a personne. Voilà, c'est vrai que ça trace, c'est des sensations intéressantes. Après, moi je ne fais pas vraiment de skate personnellement, donc j'ai un petit peu de mal au début. Mais bon, c'est assez facile à prendre en main. Le freinage est un petit peu brusque, même si ça ne freine pas instantanément. C'est un petit peu plus doux que normalement. Mais je trouve qu'on a tendance à vouloir partir en avant, donc il faut vraiment mettre son poids en arrière quand on veut freiner. Donc on contrôle la bête avec une petite télécommande. Voilà, avec Go pour avancer, Stop pour arrêter. On a la possibilité d'aller en avant et en arrière. Et de l'allumer et l'éteindre. Voilà, donc c'est connecté je pense en Bluetooth. Donc il ne faut pas trop l'éloigner, il ne faut pas trop mettre d'obstacle à la connexion. Parce que sur les tests, ça m'est arrivé de perdre la connexion et du coup je ne pouvais plus freiner. Du coup ça avançait, ça avançait et je n'arrivais plus à freiner, j'ai dû descendre de la planche. Heureusement que je n'allais pas super vite. Voilà, sinon le confort de glisse, c'est très proche d'un skate classique. Vraiment, on a des bonnes roues, des grosses roues. Donc voilà, on a vraiment une bonne adhérence. Les trucks sont réglables au niveau de la souplesse, si vous voulez que ça tourne plus ou moins fort. Quoi d'autre ? Le design, le design est vraiment sympathique. Voilà, je la trouve très belle cette planche. Même sur le grid, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petits défunts. Voilà, pour cette vidéo, j'ai testé à peu près 30 minutes le skate. Donc il me reste encore de l'autonomie. Il y a la possibilité de télécharger une application qui est dédiée pour voir ce qu'il vous reste en autonomie, la vitesse à laquelle vous allez, ce que vous allez parcourir, tout ça. Donc ça, c'est cool, c'est pratique. Elle est commercialisée au prix de 499€, 500€ on va dire. Voilà, pour un skate, bon, ce n'est pas donné, c'est un skate électrique. Mais voilà, je pense que pour ceux qui sont passionnés de longues balades en skate, c'est vraiment bien. Après, je sais qu'il existe des skates plus grands, mais après, ce n'est pas forcément pratique et c'est assez lourd. Ça, ça reste léger, mais pratique à mettre dans un sac ou derrière un sac à dos. Voilà, ça ne prend pas de place. Mais voilà, il faut vraiment être un passionné pour pouvoir acheter ces choses-là. Je vais vous faire un petit test vidéo avec des petits passages et tout ça. Donc on se retrouve tout de suite après. C'est parti. 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 J'ai pas précisé, mais si jamais vous êtes à court de batterie, vous avez la possibilité de pouvoir skater comme sur un skate classique. Voilà, il n'y a pas de résistance moteur. Donc là, je n'utilise pas du tout la télécommande et je pousse comme sur un skate. Donc ça, c'est cool. Et puis, ça permet même de démarrer sur la planche en poussant le skate avec le pied. Et après, on accélère tranquillement quand on est sur du plat. Voilà, c'est cool. Voilà, c'est tout pour moi. Je remercie Irou de m'avoir gentiment prêté ce skate électrique. On se retrouve pour de prochains tests. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au petit bouton qui va s'afficher là. Vous cliquez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà, regardez la vidéo qui va s'afficher peut-être ici. Et puis, à bientôt. Ciao !